bonjour à tous après avoir parlé sur la vidéo précédente sur le site web tinkercad pour simuler des cartes ou bien des maquettes avec des cartes Arduino alors on aura aujourd'hui l'occasion pour traiter un sujet sur le contrôle de la luminosité les leds avec un potentiomètre en utilisant bien évidemment le contrôle PWM c'est la partie de PWM ça veut dire parce qu'on utilise des sorties numériques dans la carte Arduino avec du valeur de tension de sortie variable normalement on sait très bien que la sortie ou bien les sorties numériques des cartes Arduino délivre une tension de 5 volts alors avec la notion de PWM alors on peut contrôler la tension de sortie avec la notion de PWM en utilisant bien évidemment si vous voulez voilà une photo résistance mais plutôt une résistance un potentiomètre un potentiomètre qu'est ce que ça veut dire un potentiomètre un potentiomètre c'est une résistance variable c'est bon utilisée pour voilà avoir une valeur de résistance variable elle est utilisée pratiquement pour ajuster ou bien pour régler divers paramètres dans un sac ou électrique en changeant la puissance ou bien ou bien la tension dans cette vidéo d'aujourd'hui on va voir comment on peut connecter correctement la résistance variable ou bien le potentiomètre à l'Arduino et en présentant bien évidemment l'exemple de contrôle de la luminosité de la LED avec le potentiomètre Pour cette activité nous aurons besoin pratiquement d'une carte Arduino, une labdeck, une LED, une résistance de 220 ohms, un potentiomètre et des fils pour la connexion Pour ce faire on va travailler avec le site web Tinkercad Je passe directement vers Tinkercad On va créer un nouveau circuit Pour ce faire que nous avons déjà expliqué dans la vidéo précédente Voilà on clique sur créer nouveau circuit On commencera tout d'abord par l'insertion des composants matériels pour le prototypage de notre circuit La première voilà des choses c'est la carte Arduino Je clique sur la carte C'est bon ? Et je vais balayer ici Par la suite je vais insérer un breadboard Là à ce point par exemple Je vais également insérer le potentiomètre Voilà le potentiomètre La LED Et finalement la résistance Je peux déplacer voilà le labdeck en avant Le potentiomètre De la carte Arduino Et je commence voilà à placer les éléments Je commence par la LED si vous voulez Je vais placer la LED à ce niveau Entre deux pins Je vais également placer la résistance Je commence par la connexion de la LED La connexion de la LED c'est simple Je peux connecter la sortie de 12 avec l'anode de la LED Voilà La cathode de la LED sera connectée avec Bien évidemment avec la résistance Et la résistance sera connectée avec le GNT2 de la carte Arduino Maintenant pour la connexion Pour la connexion du potentiomètre Le potentiomètre se compose par trois pins Vous avez un Voilà le pin milieu Pin à droite Et pin à gauche Pour la connexion c'est simple Alors le pin au milieu Ce sera connecté avec une sortie Ou plutôt une entrée analogique C'est le potentiomètre qui va délivrer un signal vers l'entrée analogique Alors ici à droite Il peut être connecté avec le GNT Et l'autre avec l'alimentation simple Voilà Je vais déplacer l'élément à ce niveau Voilà Très bien Je commence par la connexion Des pins Du milieu Avec Voilà Avec une entrée analogique Je peux prendre par exemple A zéro Tu connectes Voilà Ici Ce pin Avec L'alimentation 5V Ou bien le GNT Et finalement Et finalement Il nous reste La connexion Voilà De ce pin avec la Voilà Avec la partie La partie de l'alimentation Voilà On peut changer les couleurs des fils de connexion Pour ne pas confondre entre les fils Je peux choisir une couleur rouge Alors ici Par exemple Une couleur bleue Et la troisième C'est Voilà La couleur Voilà La couleur vert Voilà Maintenant Je passe vers la partie De code Pour le code Je clique sur code Je clique également sur texte Sur texte Continue Et voilà le code Alors Le code s'est déjà préparé Voilà Dans le code Nous avons Une déclaration D'une variable Le type int Puis Une variable Voilà De nom Val1 De type float Ici Voilà La LED sera connectée Avec le pin 12 Et Les deux Parties essentielles Le programme La première partie C'est Void Setup La deuxième partie C'est Void Loop Dans Void Setup Nous avons déclaré La commande Serial Begin Avec 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 la serve Voilà Pour la communication Serrée Entre la carte Arduino Et le PC Si vous voulez Par exemple Connecter La carte Arduino Avec le PC Alors On doit également Rajouter La commande Pin Pin Mode Pour déclarer 12 Comme sortie En tant que sortie Ou bien Pour déclarer LED En tant que sortie Input En tant que Output LED En tant que Output Alors A0 C'est toujours entrer Voilà Alors Dans Void Loop J'ai lu Voilà L'entrée Analogique A0 Val Egal Analogrid A0 Nous avons travaillé avec cette commande La commande Map C'est juste pour faire la translation De l'intervalle de mesure Voilà Je cite à ce niveau Que Dans la carte Arduino Dans la carte Arduino Dans la carte Arduino Les sorties Les sorties Numériques C'est bon Affichent les valeurs Sur une précision De 2 à la puissance 8 2 à la puissance 8 Ca veut dire Il affiche des valeurs Sur 8 bits Ca veut dire La précision sera Sur 2 à la puissance 8 Ca veut dire 255 255 voilà Par contre Les entrées Analogiques Et alors Elle peut lire Jusqu'à une précision 2 sur 10 bits 10 bits A la puissance 10 Ca veut dire 1024 Pour ce faire Alors On doit faire la translation De la valeur Li A partir de l'entrée Analogique Vers la valeur Qui sera affichée Par les entrées numériques Les entrées numériques C'est entre Les entrées analogiques C'est entre 0 Jusqu'à 1023 Vers un intervalle De 0 Jusqu'à 255 Par la suite Alors on doit Écrire Sur la lettre Alors on doit Écrire la valeur Val 1 Ca veut dire La valeur Voilà Réglée par le potentiomètre Et si pour Serial println Val 1 On peut si vous voulez Afficher La valeur Afficher la valeur De Val 1 Ca veut dire La valeur A partir du potentiomètre Voilà Je vais faire Voilà Compiler Vérifier le programme Le programme C'est bien Compilé Je passe Vers l'insertion Voilà Pour l'insertion De ce programme Dans la carte A du nom Toujours dans code Je vais supprimer Cette partie Je clique sur Contrôle Je lance La simulation Pour voir Le programme Et voilà Maintenant La lettre Sur Voilà Une immunosité Spécifique Je peux Voilà Changer La immunosité En changeant Bien évidemment La valeur De De la résistance Voilà Maintenant La immunosité A été diminuée Parce que nous avons Voilà Changer la valeur De la résistance Alors Pour l'affichage Vous pouvez également Alors lire la valeur De la résistance Ici Dans nos Moniteurs série Voilà Maintenant La résistance C'est 30 Je peux Augmenter Voilà C'est presque 96 Je peux également Augmenter J'ai une valeur Plus ou moins Élevée Voilà C'est 140 60 Voilà La immunosité A été augmentée Je peux Diminuer un peu Voilà La immunosité A été diminuée Et je peux Augmenter Et je peux augmenter Vers la valeur maximale Qui est 255 C'est la valeur limite La valeur Min C'est 0 Et la valeur Max C'est 250 55 Voilà Pour résumer Dans ce programme Voilà Nous avons travaillé sur le contrôle de la immunosité des LED avec une carte Arduino et un potentiomètre Nous avons de d'abord et voilà initialiser les broches ou bien les pins Alors les entrées analogiques avec le potentiomètre et les sorties numériques avec la LED Nous avons également lit la valeur du potentiomètre avec la commande analogue vide Puis convertir la valeur de la place 01023 jusqu'à la place 0255 Et finalement appliquer cette valeur sur la LED avec la commande analogue, analogue write Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo Voilà, je suis à votre disposition Vous pouvez commenter si vous avez des questions ou bien des remarques concernant le programme Merci Alors, je vais rajouter également que vous allez trouver le programme sur Voilà la première commentaire relative à cette vidéo Merci 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 Merci